Bonjour, c'est reçu d'accord. On est le 21 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, notre Messie, notre amoureux, notre tout. Amen. Alors, j'espère que tu t'apprêtes, que tu ne te laisses pas voler ce que le Seigneur a prévu pour toi, c'est-à-dire une vie de bonheur et de félicité éternelle. Imagine, une vie éternelle. Amen. Il suffit que tu prennes conscience qu'on est dans le temps de la fin, que tu acceptes cette vérité-là et que tu travailles de manière à garder ta robe propre. Mais si tu restes dans le leurre, quand bien même tu aurais donné ta vie à Jésus un jour, tu serais jeté dans les ténèbres du dehors comme le monsieur de Matthieu 22. Amen. Qui a osé se pointer au noce du fils du roi sans changer son vêtement. J'espère que tu n'es pas de ce groupe-là, qui sont dans le leurre, un groupe qui est vraiment perdu dans le leurre, peu importe l'endroit. Ce groupe est répandu partout sur la terre. Amen. Se disant chrétien, enfant de Dieu, marchant les mains dans les poches, fier, content, alors que dans le fond, le même jour qu'il a donné son nom, ça n'a pas duré, il l'a aussi effacé. Amen. J'aimerais ça apporter un message un jour sur ces noms qui sont effacés. On nous fait croire qu'on ne peut pas perdre notre place dans le ciel. On peut le perdre. Mais une chose est sûre, les vrais enfants de Dieu, une fois qu'ils donnent leur vie au Seigneur, ils travaillent de manière à rester proche de papa. Ils ne s'en vont pas. Ils viennent à côté de papa, ils restent là, ils savent que papa n'aime pas ça, papa n'aime pas ça, et puis le grand frère Jésus n'aime pas ça, ils ne touchent pas. Mais il y a que les autres là qui viennent de dehors. Vous savez souvent en Afrique, quand il y a un président, généralement on ne sait pas qui est l'enfant du président, qui est la fille du président, on ne sait pas. Mais les cousins, les neveux, on les entend dans tout le quartier, dans tout le lycée, on les attend, ils disent que oui, c'est mon père, le président c'est mon père, le ministre des finances c'est mon père. Alors que quand on va chercher, c'est l'enfant d'un arrière, vraiment oncle, vraiment loin, loin là-bas dans la hiérarchie. Amen. Les vrais enfants sont effacés, on ne les entend pas. Et c'est comme ça que ça se passe dans la maison de Dieu. Les vrais enfants de Dieu nés de nouveau, quand on les entend, ils sont en train de proclamer le retour de leur roi, ils sont en train de dire aux gens, changez de comportement sinon on ne va pas entrer. C'est tout ce qu'ils sont en train de dire. Ils passent incognito. C'est comme ça qu'ils sont. Mais les autres là, ils font du bruit, ils font, ils font, ils font du bruit là, de telle sorte que ceux-là qui ont la vérité se cachent. Ils essaient de se terrer parce qu'ils font tellement du bruit les faux qu'ils envoient les abeilles sur les vrais. On dit ouais, il faut fermer leur bouche, il faut les empêcher de parler, il faut censurer leur vidéo, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourquoi quand tu entends quelqu'un qui dit ça d'une autre personne, fuis la personne qui te dit ça. Fuis la personne qui te parle comme ça, en arrangant les foules, en faisant ces défis là. Parce qu'au fait, les tonneaux vides font souvent du bruit. On le sait tous quand ils tournent et vides, ils essaient de taper dessus. Le bruit ça résonne. Mais quand le tonneau est rempli, que ce soit le vêtement, peu importe, tu tapes, tu tapes, ça a l'impression, on a l'impression que ça ne va pas loin. Il est donc très important qu'on saisisse qu'on est dans le temps de grande séduction. On est dans le temps dont l'apôtre Paul a parlé et qui a dit, attendez, il faut d'abord que l'apostasie arrive. On est en plein dans l'apostasie. En plein. Ce n'est pas encore fini. Ça n'est pas encore... Ça y est, la fin de l'apostasie n'est pas arrivée. Les gens vont continuer de tomber, de chuter là, vraiment de leur position. Voilà. Il y avait déjà deux ans quand le Seigneur m'avait montré deux pasteurs qui, au fait, ils étaient entre le parler et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Pourquoi je ne comprenais pas? Parce que le Seigneur m'a fait assister à leur langage. Et ils parlaient entre eux, deux pasteurs, amen. Et ils parlaient entre eux. Ils étaient en train de se dire, nous, on ne va pas partir pour l'enlèvement. On va rester pendant que Jésus va venir. On va rester. Et on va se prendre des richesses. Parce que la vie, elle est belle de l'autre côté, là où c'est tiède. C'est ça que les deux pasteurs étaient en train de se dire. Mais moi, je me disais, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi ils disent des choses comme ça? Quand je suis sortie du rêve, je disais au Seigneur, mais pourquoi ils parlent comme ça? Ce n'est pas possible. Et pourquoi ils vont dire des choses comme ça, ces deux pasteurs-là? Le Seigneur m'a dit, replonge-toi dans le rêve. Replonge-toi. Alors, je me replonge une fois, je me replonge deux fois. Et la troisième fois, j'ai compris. Parce que, amen, il y avait un groupe qui était ôté, que Dieu mettait de côté. Et c'était le groupe, amen, qui se retrouvait pour la montagne de Sion. Et ces deux pasteurs-là ne voulaient pas aller. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas de ma faute. Si je t'ai montré ça, c'est pour te dire qu'ils sont portés vers le matériel, le bien de ce monde. Quoique, ils disent m'aimer, quoique les dimanches, ils se lèvent pour prêcher ma parole, quoique, ça dit que peu importe, leur cœur est attiré vers autre chose. Donc, ils essaient de mettre un équilibre entre Jésus et puis les choses qu'ils aiment. Le Seigneur dit, tu vois ça? Ça n'arrivera pas de l'autre côté. Ça ne traversera pas. Parce qu'il y a un tamis qui est placé là. Et le tamis, c'est un cœur à 100% à Jésus. Et ce tamis-là, tu ne peux le voir que quand tu as vraiment donné ton 100% et dans la position du 100% où tu es, tu peux observer les autres et tu peux réaliser très bien ce qui se passe. Mais quand tu n'as pas encore donné ton 100%, tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un va parler comme moi là. Pourquoi les gens vont faire des messages comme moi? Tu ne vas pas comprendre. Jusqu'à ce que tu donnes ton 100% à Jésus et tu comprendras les personnes qui vont prêcher comme moi. Et c'est là que nous sommes rendus. Nous devons, amen, tous sans exception, donner notre 100%. Et si nous sommes à 99,99, le 0,00, donnons ça. Donnons ça à Jésus. Laissons aller, ça ne vaut pas la peine de garder quelque chose. On est complètement à la fin. Il nous reste juste à nous purifier, à nous sanctifier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens parler de l'Esaïe 5 à 9. Amen. Notre vie pratique du XXIe siècle. Amen. Esaïe 5 à 9, c'est notre quotidien du XXIe siècle. C'est l'année 2020. Amen. C'est là que l'Esaïe 5 à 9 nous amène. Alors, on va plonger un regard dedans. Et on va voir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, le verset 10 dit, je vais commencer par le verset 10 et je vais revenir, ok? Parce que mon titre parle de, au milieu de l'abondance, mais nous sommes comme des morts. Nous sommes au milieu de l'abondance, mais nous sommes comme des morts. C'est au verset 10. Je vais commencer par là. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Arrêtons-nous. Sortons notre regard de notre Bible et regardons autour de nous. Ne sommes-nous pas une génération vraiment nantie? On est au milieu de l'abondance, surtout nous qui vivons en Occident. On a tellement de nourriture que, on jette la nourriture à la poubelle et on refuse de donner la nourriture au clochard. Les gens jettent la nourriture à la poubelle. Le clochard doit aller au niveau de la poubelle pour prendre la nourriture. Et on sait, c'est toutes ces histoires là où souvent il y a des clochards qui sont entrés pour prendre la nourriture. Et puis le couvercle s'est refermé sur eux. Et puis toutes sortes d'histoires d'horreur. Tout simplement parce qu'ils voulaient manger. Et puis, on ne lui a pas donné, il n'y a pas un endroit dans nos épiceries, un endroit juste réservé pour les gens dans le besoin. Il n'y en a pas. Ils vont d'abord jeter, alors le sans-abri, la personne à la recherche de nourriture, à elle d'aller fouiller dans la poubelle. Et même déjà qu'aujourd'hui de nos jours, les poubelles ont des cadenas. On peut s'arrêter en se demandant, mais pourquoi est-ce qu'une poubelle a tel un cadenas? Moi, je m'arrête souvent, je me dis, mais il me met des cadenas pour qui? Puisque le commun des mortels, le commun, le peuple, le moyen, la personne avait des revenus, avait un revenu moyen, peut manger facilement. Alors, le cadenas c'est pour qui? Parce que s'il n'y a pas de cadenas, un clochard, un sans-abri peut venir se servir et puis manger tranquille. Mais pourquoi pousser le ridicule jusque-là et mettre un cadenas, amen, à une poubelle publique? Pourquoi? On s'arrête, on se dit, mais c'est quoi le raisonnement? Mais hélas, c'est là qu'on est rendu. Pourtant, on est dans une époque où l'abondance, c'est partout. Peu importe. On a quatre ordinateurs, on ne sait pas quoi en faire. On a vingt chaussures et puis on ne sait pas en quoi en faire. Et puis, on est là. Finalement, nous voici avec nos chaussures à la maison. Amen? On est avec nos chaussures à la maison. Alors, si tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu ailles les distribuer, les donner à l'endroit où il y a des gens qui en auront besoin, ben voilà, tu resteras avec tes milliers de chaussures, incapables d'aller quelque part parce que tu es confiné. Hé! Alléluia! Je prie que tu sois de ceux qui sont contents de leur confinement. Parce que dans ton confinement, tu peux prendre la Bible, fouiller et refouiller et faire tout ce que tu veux. Alléluia! Tu es confiné. Lou le Seigneur de ce que... Il te donne cette grâce-là de ce que... Je ne peux pas te visiter. Tu ne peux pas me visiter. Lou le Seigneur de ce que... Tu peux plonger le regard dans la Bible et passer du temps avec ton Seigneur. Amen? C'est important d'être reconnaissant en tout temps. Soyons reconnaissants, soyons toujours joyeux, dit la parole de Dieu. Alors, au milieu de l'abondance, mais comme des morts. Alors, c'est Esaïe, amen, qui a vécu bien avant que Jésus vienne sur la terre, qui nous trace le portrait de notre époque, de notre génération. Amen? Amen, on dirait qu'il s'est projeté dans les années 2020. Alors, nous sommes dans l'abondance. Alors, nous ressemblons à des morts. Mais pourquoi? Amen! Pourquoi ressemblons-nous à des morts? Parce que nous sommes une génération zombie. Regardons autour de nous. Les gens sont dans la drogue. Ils ont légiféré la marijuana. Toutes sortes de situations. Et puis aujourd'hui, il y a toutes sortes de situations. Souvent, les gens sont dépressifs. Et puis, tu peux t'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tout. Les gens sont sous médication. Toutes sortes de situations. Et tu dis, Seigneur, comment est-ce possible? Et si on se projetait dans un autre environnement, comme, prenons un pays, je ne sais pas où, un pays pauvre de la planète Terre, les pays d'hippo, disons un certain pays en Afrique, prenons l'exemple, on arrive là-bas, les gens ont peut-être mangé un repas tous les deux jours. Et tu les vois, ils sont joyeux, ils sont contents. Amen! Et ils pètent la forme plus que tout. Tout ce que tu vas voir, c'est qu'ils sont maigres. Ils sont maigres. Ils sont là, ils se débattent pour avoir à manger quelque part. Mais nous, ici en Occident, nous nous trouvons, on est dans l'abondance. Mais on est comme des morts. Il n'y a plus de vie en nous. Tout est parti. On est porté vers tout ce qui est superficiel. Et aujourd'hui, on nous donne des liquides, on nous propose des liquides, vraiment là, en tout cas, avec propagande, etc., etc. Et on s'arrête, on se dit, mais tout ça, c'est pour quoi? C'est pour nous aligner davantage. Et Jérémie, pardon, et Esaïe nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfrentent le crime. On va s'arrêter là. Amen. Alors, Esaïe nous dit, Esaïe nous dit, ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous sauver ou nous bénir ou bien répondre à nos prières, ce n'est pas ça. C'est tout simplement que nous avons une vie remplie de péchés. Amen. Nous sommes remplis de choses, de barrières qui séparent ce Dieu-là de nous. Lui, il ne veut que s'approcher de nous. Il ne veut qu'avoir cette relation-là avec nous. Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques nous encourage à nous approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est déjà approché de nous par son Fils. Amen. Dieu s'est déjà approché de nous. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux sur le bois du calvaire. Maintenant qu'il a fait ce pas, à nous de le chercher. Et il se laissera trouver. Si on le cherche, Amen, il dit, je me laisserai trouver. On l'a un peu vu dans cette vidéo de ce matin. Mais sommes-nous prêts à aller chercher ce Dieu-là? Sommes-nous prêts à déployer notre énergie? Aller rencontrer ce Dieu-là, savoir qui il est et puis connecter avec lui, Amen, pour bâtir notre relation, une relation de père à fils, une relation de père à fille. Sommes-nous prêts? Alors, Ezélie dit, nos péchés d'on empêchent de nous écouter car nos mains sont souillées de sang. Amen. On ne sait pas qui a, surtout dans cette situation-là, beaucoup de femmes, beaucoup de filles, surtout dans une situation où elles ont les mains souillées sans savoir parce qu'elles prennent des pilules, les pilules du lendemain, parce qu'elles prennent des pilules, parce qu'on leur a dit qu'elles peuvent programmer les naissances, parce qu'elles prennent des pilules, parce qu'on leur a dit qu'elles peuvent avoir une carrière, etc., etc. On se retrouve dans cette situation-là qu'on n'a pas voulu, mais on se retrouve là-dedans. Et souvent aussi, on sait que le taux de crime, la criminalité a augmenté dans notre temps, dans notre génération. C'est vraiment incroyable. Il y a même des jeunes, vraiment qui n'ont rien, rien à voir dedans, qui sont tous dans les prisons parce qu'ils ont appuyé sur la gâchette et puis c'est parti. Et, vous savez que, poser l'action, c'est une chose, mais la pensée, c'est aussi une autre chose. C'est aussi la même chose, je veux dire. Tu peux poser une action, Amen. Alors, tu n'as pas fait, mais tu as, voilà, tu as posé une action parce que tu l'as fait. Je pense que tu allais commettre un délit, exemple, disons-le. Tu as commis l'action. On peut t'attraper, on peut mettre la main sur toi parce que tu as commis un délit. Mais juste le penser, tu as fait la même chose. C'est pourquoi Dieu nous appelle à purifier nos pensées. Parce que penser, la chose, et puis la faire, en tout cas, ça revient à la même chose parce que tu l'as pensé. Les hommes ne l'ont pas vu, mais Dieu l'a vu. Et si tu ne t'es pas répenti de ta pensée, alors ta pensée te conduira à commettre l'action. Alors, donc, les mains sont souillées de sang, les doigts de crime, l'élève profère le mensonge et notre langue peut entendre l'iniquité. Alors, tu peux être une de ces personnes qui ne ment pas du tout. Ça dit, ce n'est pas dans tes valeurs de mentir. Mais tu peux te retrouver à être un menteur parce que tu vas à l'école et que tu récites tout ce que les gens nous disent. Excusez-moi, quand j'allais à l'université, il y avait des textes là qu'on nous donnait pour lire, surtout pour les désamers, je lisais, je savais que c'était le mensonge. Je savais très bien que c'était le mensonge. Et je priais, je disais, Seigneur, comment il faut faire? Seigneur, comment il faut faire? Pourtant, c'est clair. Mais, je réécrivais, je leur disais ce que le professeur voulait dire, voulait recevoir parce que je voulais le point. Amen! Je voulais avoir signe sur signe sur le point là, alors je réécrivais le mensonge du professeur. Mais, si le professeur a menti, moi aussi j'ai menti. Amen! J'ai aussi menti! Parce que je savais très bien que c'est le mensonge. J'aurais pu choisir d'avoir zéro, mais j'ai répété la même chose. Donc, le mensonge, il y a les mensonges que tu sais, que tu as dit, et il y a les autres mensonges que tu répètes ce que l'autre a dit. Alors, ce n'est pas parce que tu as répété que ce n'est pas, ce n'est pas parce que ça ne vient pas de toi que ce n'est pas un mensonge. C'est un mensonge. Rappelons-nous, le mensonge, mille fois répété, devient vérité pour ceux qui l'entendent. Alors, quels sont ceux qui répètent les mensonges? Ce sont les personnes comme toi et moi. Alors, combien de mensonges avons-nous répété? C'est pourquoi il est très important de vérifier nos sources. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que les gens nous ont dit? Est-ce que c'est vérifié? Alors, je t'envoie à regarder en ligne le test de Socrate. Amen! Je pense qu'il y a un test de trois passoires. Je ne me rappelle plus exactement. Alors, je préfère ne pas le prononcer, mais c'est un test de trois passoires et ça vient de Socrate. Alors, il dit, Esaïe continue, il dit d'abord, nos lèvres préfèrent le mensonge et notre langue fait entendre l'iniquité. L'iniquité, ça s'applique vraiment à l'explication que j'ai donnée. Tu peux être là à répéter des choses fausses, mais bon, tu ne sais pas, tu ne réalises pas que c'est des mensonges, mais tu les répètes. Ça devient un mensonge pareil. C'est pourquoi quand on vient devant Dieu, Amen! À tous les jours, on vient du Seigneur, pardonne-moi mes péchés que je connais, tu les énumères, mais pardonne-moi aussi ceux que je ne connais pas, Seigneur. Parce que toi seul, tu sais combien j'ai péché en cette journée. Combien? Et surtout, si nos enfants aiment jouer en ligne, surtout s'ils aiment jouer en ligne. Tu vas entendre un enfant qui joue, et puis tu vas entendre un mot, un gros mot, Amen! Quand j'entends ça, j'appelle l'enfant tout seul, je dis, qu'est-ce que tu as dit? Oh mon, maman, excuse-moi et tout ça. Et je dis, non, 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 on va régler ça pour le Seigneur. Il faut que tu sortes de là immédiatement. Il faut que tu sortes de là immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais ce n'est pas un jeu qui est dangereux et tout ça. Non, non, mais écoute, ce n'est pas dangereux, d'accord? Tu as dit que ce n'est pas un jeu de basketball, même si c'est un jeu de soccer, pendant que tu dis que tu es en train de jouer, sache que tu peux honorer Dieu, Amen! Ou bien tu peux le dénigrer. Alors, organise-toi pour que de ta bouche ne sorte aucun mensonge. Alors, génération dans l'abondance, oui, l'enfant à la maison et s'il pleut, qu'il ne peut pas aller sortir dans la cour pour faire son match, Amen! Son basketball et puis son volleyball, peu importe, il peut jouer virtuellement, génération dans l'abondance, mais, comme des morts. Parce que, là où tu te donnes, tu t'adonnes le plus, Amen! C'est là que est ton cœur, Amen! Où est ton trésor, là sera ton cœur. Et puis l'amour, ça se mesure en temps. Là où tu passes le plus de temps, c'est ça qui prouve que tu aimes la chose. Là où tu passes le plus de temps, c'est là-bas qu'on voit où ton cœur est. Et puis en plus là, ton cœur lui-même, il y a un compteur à l'intérieur, qui totalise, Amen! Qui est un créneau, un chrono, Amen! Pour le temps que tu dépenses dans tes différentes activités. Excusez-moi. Alors, l'amour est mesuré en temps, ceux qui aiment Jésus, tu devrais lui consacrer du temps. C'est pas compliqué. Amen! Alors, « Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Amen! Ils conçoivent le mal et enfrentent le crime. » Ok, on va s'arrêter là. « Ils s'appuient sur des choses vaines. Y a-t-il une génération qui s'appuie sur des choses vaines comme la nôtre? » Écoutez, les super-héros, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais regardez combien nos enfants sont concentrés en train de parler que le super-roi a fait ceci et que le manga a fait comme ci et puis il a fait ceci. C'est des démons. Ça n'existe pas. Excusez que je dise la vérité. Ce sont des démons. Alors, en tant que parents chrétiens, allons-nous nous arrêter et puis faire la lutte contre ces choses-là pour nos enfants? Ou bien, allons-nous les laisser se jeter dans ça en disant qu'au fait, l'enfant a donné joué et puis on a la paix. Souvent, tu peux te retrouver. Moi, je vois ça souvent dans plusieurs familles. Un enfant, il a un an, il a deux ans. Pour avoir la paix, on lui donne le cellulaire. L'enfant est content parce que... Excusez pas de rire. L'enfant est content parce que dans son petit écran, c'est actif. Il voit des petits jeux, il voit des chais-ci et il est content. Maman a la paix, Papa a la paix et puis l'enfant est content. Il a l'impression qu'il a des amis qui sont là dans ce petit écran. Mais qu'est-ce que l'enfant regarde? Et à quoi tu es en train de dresser l'enfant par son cerveau? Qu'est-ce que tu es en train de former en cet enfant-là? C'est quoi que tu formes? Réfléchis. Réfléchis. Parce que... Amen. L'enfant deviendra ce que tu as programmé qu'il devienne. Alors, quand tu commences à donner un cellulaire à un enfant à un an, à deux ans, à six mois, qu'est-ce que tu veux que l'enfant la fasse? Oui, évidemment, c'est difficile d'éduquer les enfants. Amen. J'en ai huit, je peux en dire beaucoup. Mais, venant devant Dieu, il nous aidera à les encadrer. Parce que je sais que ce n'est pas évident. Amen. Je le sais, je sais que ce n'est pas évident. Et, je suis passé par là, je suis encore là-dedans. Amen. Mais je nous intéresse en tant que parents. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir déconnecter les enfants de ce monde virtuel-là et de les connecter à la vérité? Parce que les super-héros, toutes ces choses virtuelles-là, c'est du virtuel. Ça se dit, c'est du virtuel, ce n'est pas la réalité. La vérité, c'est que la Bible a dit que la parole de Dieu ne s'éloigne pas entre tes deux yeux. Enregistre-les dans tes frontaux, là où il est là, sur le front là. Et c'est là que nous serons marqués. Amen. Le saut de Dieu est là sur notre front, c'est là que Dieu nous marque. Alors, pourquoi sommes-nous marqués sur notre front? Parce que c'est là le centre de l'intelligence au niveau des frontaux. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est en train de dire? Nous sommes marqués du saut de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est là. Une fois que la parole de Dieu est enregistrée là en nous et que nous apprenons à nos enfants à réciter les versets, etc., à les enregistrer, l'enfant est en train de bâtir son jardin secret. Il est en train de planter des arbres, Amen, dans ce jardin secret là et puis, il ne peut être que marqué. L'esprit de Dieu est là. C'est à nous de réaliser jusqu'où ces choses-là peuvent aller. Parce que le virtuel, au fait, c'est le néant, le virtuel, ça veut dire qu'il n'y a pas, au fait. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, Amen, si quelqu'un a, on lui donnera en plus. Et si tu n'as pas, on ôtera même ce que tu as. On va ôter ce que tu as. Et puis, qu'est-ce que tu as? Tu as du virtuel. Ça veut dire que tu n'as rien. Et on va ôter ça parce que c'est du faux. On va l'ôter dans ce sens que ça ne va rien te donner et tu vas perdre la présence de Dieu. Alors, vraiment, en tant que parent, allons-y un peu plus loin dans nos réflexions. Amen? Ok. Donc, une génération qui s'appuie sur des choses vaines, vraiment des choses qui ne rapportent rien et même jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour aider nos enfants à ne pas beaucoup parler. On est une génération où les enfants parlent tout le temps. Pourquoi? Parce que oui, il y a eu un lien comme ça, il y a telle chose qui s'est passée à Atlanta, il y a ceci. Non, non, non. C'est trop. Apprenons à nos enfants à se concentrer et à prier intérieurement. À prier de notre Père. Aujourd'hui, on ne prie plus tellement de notre Père dans nos églises. C'est comme si c'était 18. Mais quand les disciples ont demandé à Jésus d'apprendre à prier, quand on regarde la prière de notre Père, on s'arrête, on réfléchit, n'est-ce pas? On se dit, mais comment est-ce que les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre une prière? Il leur a appris le notre Père. On peut se demander est-ce que c'est parce qu'ils étaient trop enfantins? Mais comment est-ce que Jésus leur a juste appris le notre Père? On peut se demander. Mais le notre Père, c'est une prière très puissante. En tout cas, moi je récite le notre Père là, je vais vous dire la vérité. Je récite le notre Père au moins 20 fois par jour. Ce n'est pas parce que je le compte, hein? Mais au moins 20 fois par jour, je vais réciter le notre Père dans la joie et le bonheur. surtout quand je lave mes assiettes, surtout quand je balaie, je récite le notre Père. Pourquoi? C'est la prière que Jésus m'a apprise. C'est la prière de Jésus à ses enfants. Alors je récite dans la joie. Je récite le notre Père. Je me pénètre avec cela parce que c'est la prière de notre Seigneur. Mais, aujourd'hui, on préfère souvent venir avec nos paroles pour dire, oh Jésus, tu sais quoi, bon voilà, voilà, ok, mais, moi je préfère passer par la prière que mon Seigneur m'a apprise pour aller devant Dieu. C'est Jésus qui m'a appris ça, donc je viens, je dis, mon Dieu, mon Père, voilà, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je viens par là. Ou bien, je vais utiliser les prières de David. La Bible dit, David était loin de l'Éternel, il était l'homme sur le cœur de l'Éternel. Ah, avant que je commence à ouvrir ma bouche, en tout cas, je prends le Notre Père là, je prends David là, en tout cas, voilà, je récite, il y a des psaumes qui sont vraiment des psaumes clés, amen, que je récite à tous les jours, amen, j'ai appris à les avoir, et puis bon, je viens dans la présence de Dieu, peu importe, peu importe ce que je fais, ce qui fait que finalement, au lieu d'aller, d'avoir les pensées vagues un peu partout, tu es concentré à réciter ta prière. Les gens ont l'impression que tu es peut-être en train de penser à autre chose, mais tu es concentré à réciter tes prières. C'est ça, prier sans cesse. Alors, si nous apprenons cela à nos enfants, je pense qu'ils auront moins de temps à parler des super-héros, des choses qui n'existent pas, des futilités. Mais évidemment, il est toujours bon de venir dans l'amour pour savoir comment leur apporter la vérité. Parce que si nous venons avec nos gros sabots de parents, très souvent, c'est un clash, un véritable clash et puis ça n'aide pas. Alors, le verset saint, il couvre les oeufs de basilic et il tisse l'étoile d'araignée. Celui qui mange de leurs oeufs meurt et si l'on brise un, il sort une vipère. Vraiment, quel animal hybride. C'est le croisement dans lequel nous sommes. Amen. Avec les végétaux, c'est les OGM, les organismes modifiés génétiquement. Mais ici, c'est les animaux hybrides. Alors, le basilic, je suis allée regarder. Le basilic, c'est dit que... Attendez, où est-ce que j'ai copié cela? Il faut que je suis allée chercher la définition et donne-moi quelques temps. Au milieu de l'abondance, ce sont comme des morts. Bon, je n'arrive pas à voir où est-ce que je les copie. On dirait que je ne les ai pas élevées. Attendez, ce parcours... Je sais que je l'ai écrit. Je sais que je l'ai écrit. Bon, je ne le vois pas, vraiment. Ok, voilà. Je viens de le voir. Basilic, c'est un reptilien auquel les anciens attribuaient le pouvoir de tuer. Amen. Ils disent que c'est un reptile auquel les anciens attribuaient le pouvoir de tuer. Je pense qu'il n'existe plus peut-être dans notre temps. Ils disent que c'est un grand lézard. C'est un voisin de l'iguane. Alors, c'est ça le basilic. Mais il y a aussi le basilic qui est la plante. Mais ici, là où Esaïe parle de basilic, il parle de ce reptile-là. Amen. Alors, ça nous dit que on a des choses vaines dans notre génération-là. On a des choses vaines et on a des oeufs de basilic. Déjà, ça, c'est une espèce différente. Alors, et ils tissent des toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, Amen. Quand on parle d'araignée, toile d'araignée, on parle de sorcellerie. Alors, on sait qu'une toile d'araignée, une fois que tu es prise dedans, en tout cas, c'est difficile de sortir de là. C'est pour les humains. Nous savons qu'on peut faire des gestes avec les mains et puis faire des gymnastiques et puis enlever la toile de notre mère. Mais regardez un peu les insectes que l'araignée attrape. Quand l'araignée met sa toile-là, c'est pour attraper ses insectes. C'est pour attraper les insectes. C'est pour attraper sa nourriture. Mais quand, dans le monde spirituel, on parle de toile d'araignée, on parle de sorcellerie. Et, dans notre temps, Amen, le web, c'est la toile d'araignée. Toile d'araignée, web en anglais, c'est la toile d'araignée. Amen. Alors, c'est dit, celui qui mange leurs oeufs meurt. Il tisse les étoiles d'araignée. Donc, on parle du basilic, on parle d'araignée. Et puis, celui qui mange ces oeufs-là, il meurt. Et puis, si on casse, si on le brise, il sort une vipère. Trois espèces différentes. Vraiment, notre génération, dans le croisement génétique. C'est incroyable comment Esaïe a vu tout cela. Alors, le Seigneur dit, Esaïe, dis donc, mais comment quelque chose de bon peut sortir d'un groupe comme ça? Comment? Regardez où est-ce que nous sommes. Amen. Et puis, finalement, ça a été ramené au niveau intellectuel. Et puis, le web a été créé. On peut se connecter là-dessus. Tout est chacun. Finalement, on est lié. Amen. Je peux être ici au Canada. Je peux contacter quelqu'un qui est à Madagascar. Je peux contacter une autre personne qui est en Allemagne. Tout cela, c'est à travers cette toile d'araignée électronique. Amen. Qu'on est connecté. Mais écoutez ce que Esaïe dit. Il dit, leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent pas se couvrir de leurs ouvrages. Leurs oeuvres sont des oeuvres d'iniquité. On peut imaginer tout ce qui se passe à travers les web. Imaginons combien de temps passent-tu dans les web à péché. Combien de temps ? Si tu fais partie de ceux-là qui vont juste pour chercher une information, pour apporter ton message, pour ta formation, tu es heureux. Tu es heureux. Souvent, on peut te prier. On regarde une vidéo, on se dit, ah ok, je vois. Ah, il y a un groupe ici. On voit, on trouve que c'est un groupe d'adoration. Et puis tout de suite après, on tombe sur un groupe mondain. Toutes sortes d'histoires là. Et l'Esprit de Dieu dit à travers le prophète Esaïe que leurs oeuvres sont des oeuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Et on sait tous, les actes de violence sont dans leurs mains. Alors, c'est quand même spécial. Les actes de violence sont dans la main de nos enfants. Je ne sais plus, j'avais pris un cours, je ne me rappelle plus ma main, mais dans ce cours-là, c'est là que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Alors, il disait que le cerveau, ok, quand tu poses une action, amen, le cerveau réagit de la même façon que quand tu as pensé l'action. Amen. Alors, supposé que, un enfant attend le jouer en ligne et, dans le jeu, on dit de tuer l'autre personne. On sait que c'est virtuel, n'est-ce pas? On sait, et puis tu es là, tu dis, ok, je vais le tuer, je vais le tuer. Ton cerveau, si on analyse le cerveau de cet enfant-là, on va voir effectivement qu'il y a eu le geste de tuer quelqu'un, dans son cerveau seulement. C'est pour vous dire combien c'est puissant et destructeur ces manettes vidéo-là que l'ennemi a mis entre les mains des gens. C'est puissant, c'est destructeur, vraiment puissant dans le mauvais sens. Alors, Jérémie, pas Jérémie, Esaïe dit, leurs actes de violents sont dans leurs mains. C'est là, entre leurs mains, là. Ils manipulent ça. À la maison, chez eux, ils tuent les gens par milliers. Et, leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Waouh ! Et, il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. On peut imaginer la génération dans laquelle nous sommes. Il suffit de regarder autour de nous. Il suffit de voir ce qui se passe. On s'arrête et on se dit mais qu'est-ce qui arrive à l'humanité ? C'est quoi qui leur arrive ? Comment une personne peut se mettre là le sang froid à tuer l'autre et puis continuer son chemin ? Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà où l'humanité est rendue. On va demander à l'autre mais pourquoi tu l'as tué ? Oh non, mais c'est tout simplement que bon, je suis sortie et puis ça m'a donné envie de tuer et puis j'ai tué. On avait demandé une question à un autre dans un record le record Guinness pardon, il y a quelques années. On lui a demandé mais pourquoi est-ce que tu as tué cette personne âgée-là ? Alors le jeune homme a dit au fait je voulais entrer dans le record Guinness au fait le premier. Alors je me suis dit je vais entrer dans le record Guinness alors dès que minuit a sonné alors je suis allée commettre mon acte afin d'entrer parce que le premier avant que avant que minuit une arrive ou quelque chose je voulais être le premier. Je me suis dit quel on ne sait même pas quoi dire ça fait trop pitié on a envie de pleurer et voilà la génération qui est la nôtre le temps dans lequel nous vivons du jamais vu du jamais conçu et puis on s'arrête on se dit mais où est-ce que nous allons ? Esaïe a vu cela et il dit il cite tout cela il dit c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas nous attendons la lumière et voici c'est des ténèbres sommes-nous en train d'attendre la lumière ? Mais oui que nous attendons la lumière mais oui que nous sommes en train d'attendre beaucoup d'enfants ont dit oui 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 Jésus arrive oui Jésus arrive et tout ça nous attendons la lumière mais qu'est-ce que nous recevons les ténèbres la clarté et nous marchons dans l'obscurité nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs je ne sais pas quel est le mur sur lequel tu trébuches je ne sais pas mais es-tu prêt à te ressaisir et nous savons dans tout ce que depuis 2020 il y a un mur qui est dressé devant les enfants de Dieu j'ai écouté une personne un jour je ne sais pas peut-être au mois de janvier je ne me rappelle pas alors apparemment il avait donné une prophétie en disant que avant que les masques soient en vigueur alors Jésus viendrait en latin américain je ne me rappelle pas de quelle nation ou bien en australie je ne me rappelle pas mais il était convaincu que Jésus viendrait avant que les masques soient en vigueur alors les masques étaient en vigueur ailleurs et quand finalement ça a été imposé le deadline est arrivé et que Jésus n'est pas arrivé il était déçu découragé il s'est dit ça ne vaut plus la peine c'était quoi son problème c'est que dans sa tête il s'est fait un scénario il s'est dit que Jésus viendrait pour régler cette situation là donc il n'a jamais fait un effort pour trouver une solution il n'a jamais fait un effort pour aller faire son stock peut-être il n'a jamais fait un effort pour peut-être aller s'enregistrer pour pouvoir commander ces choses en ligne et puis que ce soit livré à sa porte il n'a jamais fait un effort et finalement la situation le deadline fixé est arrivé et lui finalement il dit ça ne vaut plus la peine d'attendre Jésus moi je ne sais pas à quel statut tu es mais Jésus Christ a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin celui qui sera sauvé Matthieu 24 verset 13 je pense je ne vais pas les regarder celui qui persévérera jusqu'à la fin celui qui sera sauvé c'est pas parce que tu dis que tu es chrétien aujourd'hui c'est pas parce que tu as expérimenté la guérison la délivrance c'est pas ça mais as-tu des outils as-tu mis en place une stratégie un scénario pour pouvoir arriver jusqu'à la venue de Jésus as-tu mis cela en marche as-tu un scénario je pense que en 1995 en automne si j'ai bonne mémoire j'avais fait un rêve ce rêve là m'a marquée alors je passais c'est pas une situation en tout cas pas évidente amen c'était pas évident et je ne savais pas où me tourner parce que le Seigneur ne voulait pas que je retourne dans mon pays d'origine il ne voulait pas que je retourne il voulait que je reste au Canada mais je n'avais pas les papiers encore du Canada mais j'avais mes papiers d'étudiants amen alors donc j'étais dans une situation point d'interrogation comme on peut dire alors je fais un rêve et dans le rêve on traversait le désert on était nombreux à traverser le désert c'était vraiment à perte de vue les gens qui traversaient certains avaient leur enfant sur la tête d'autres avaient des bagages chacun avait sa situation mais on devait traverser ce désert là parce que de l'autre côté c'était la terre promise mais je vais vous dire une chose nulle part on ne voyait la terre promise à l'horizon on ne voyait pas la terre on ne voyait que le désert le sable là le vent qui se levait et puis personne ne pouvait aider l'autre personne ne pouvait aider l'autre et je ne sais même plus si je me rappelle que j'avais vu quelqu'un qui était qui était sans chaussures amen je ne sais plus si moi j'avais des chaussures ou pas il se pourrait que je n'en avais pas parce que de toute manière les chaussures sont les ailes de l'évangile il se pourrait que je n'en avais pas je ne sais plus quelle était ma condition ça fait très longtemps mais on était là en train de traverser ce moment là mais il fallait que j'arrive de l'autre côté je devais arriver et Jésus m'a dit qu'il était là et Jésus m'a montré qu'il me portait mais moi je voulais qu'il règle mon problème tout de suite mais je devais passer par là je bénis son glorieux non parce que je suis passé par là si je suis aujourd'hui ici 1995 et nous sommes en 2021 ça fait quand même plusieurs années amen je ne sais pas 28 peut-être je n'ai pas le temps de faire le calcul mais un bon nombre d'années peut-être 25 ans 26 donc voilà alors mais c'est dit nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu nous chancelons à midi comme de nuit au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts y a-t-il une génération aussi zombie que la nôtre y a-t-il tu regardes les gens et puis c'est on n'a pas encore vu ce type là encore on parle de zombie mais on n'a pas encore vu la vraie image de zombie parce que ce sera ça les gens qui auront l'air absents et pourtant étant dans un corps on aura l'impression que la personne n'est pas mais la personne est là mais c'est tout simplement que ben voilà quelque chose s'est passé et la personne a perdu sa conscience ils sont là ils marchent c'est tout on va au travail on revient dodo et puis bon finalement les cellulaires qui sonnent pour dire que oui il y a un message il y a ceci il y a une alerte et puis etc voici la génération que Satan a voulu corrompre mais nous pouvons décider de ne pas du tout faire partie de ce groupe là il suffit amen d'obéir à ce que le Seigneur a dit de venir dans la répentance devant lui la répentance est le seul moyen par lequel nous pouvons régler cette situation là alors nous grondons comme des ours nous gémissons comme des colombes nous attendons la délivrance et elle n'est pas là le salut il est loin de nous car écoutez bien nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous nos péchés nos péchés ont beaucoup à dire ils témoignent contre nous nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes c'est ça nos transgressions sont avec nous nous les connaissons nos crimes nos péchés nous les connaissons mais qu'est-ce qui fait que nous n'ouvrons pas la bouche pour les confesser nous sommes comme des zombies nous sommes dans l'illusion nous sommes dans le leur on nous a dit qu'une fois qu'on a dans notre vie à Jésus on n'a plus besoin de rien on sera sauvé on attend tout seulement qu'il vient nous chercher et puis génération Rambo et puis bon on va atterrir je ne sais pas comment et puis on sera dans l'avion et puis bon on sera propulsé de l'autre côté comme les super-héros voilà la génération que nous sommes voilà ce qu'on nous a raconté dans ces commentaires bibliques dans toutes sortes de situations les chrétiens s'imaginent donc parce que les super-héros ils viennent toujours sauver à même les gens ils viennent on ne sait pas d'où ils arrivent ils ont une cape là sur eux et puis bon subitement ils apparaissent et puis tout le monde est content oh le super-héros est là mais ce ne sera pas comme ça avec Jésus je préfère te le dire tout de suite c'est à toi de te débarrasser de tes péchés de t'apprêter de te nettoyer nickel et puis d'apprêter ton temple amen d'apprêter ton corps qui est le temple du Saint-Esprit tu dois nettoyer la maison du Seigneur c'est ton corps ton corps c'est la maison du Seigneur tu dois le nettoyer c'est pas quelqu'un qui veut nettoyer ça pour toi tu dois le nettoyer et si c'est trop 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 grave amen le Seigneur lui-même viendra il enverra des anges et t'aider mais tu dois commencer à nettoyer ta maison c'est pas quelqu'un qui va le nettoyer pour toi maintenant si tu es de ceux là qui dors jusqu'à tu ronfles tu vas te coucher à minuit une heure du matin et puis tu dois te réveiller à dix heures tu traînes les pattes tu viens tu prends ton café tu vas t'asseoir dans la télévision je me demande à quel moment tu vas connecter avec Dieu parce que ceux là qui s'en vont là ils se réveillent en pleine nuit ils s'en vont prier pour dire papa je suis là et puis ils retournent se coucher un peu si toi tu n'as pas recommencé ça je me demande bien à quel moment tu vas te mettre amen à aller rencontrer Dieu le Père jusqu'à ce que tu sois prêt parce que les enfants de Dieu sont déjà en train d'attendre vraiment sa venue à tout moment vas-tu t'arrêter et puis entrer dans la vraie doctrine de Jésus Christ et marcher selon elle parce que la vraie doctrine de Jésus Christ nécessite que nous puissions être tout le temps en train de comment de confesser demander nos péchés en train de prier sans cesse en train de nous comporter d'une manière nous comporter comme les premiers apôtres ont fait s'ils l'ont fait là pourquoi penses-tu que toi tu n'as pas besoin de passer par ce chemin là parce que les premiers apôtres quand ils ont fait ça ils ont été sauvés alors pareil pour nous Jésus a dit ils m'ont persécuté ils vous persécuteront ils m'ont aimé ils vous aimeront ils m'ont détesté ils vous détesteront il dit ils vont faire tout cela à cause de moi donc ce qu'ils ont fait à Jésus ils vont nous faire exactement si nous voulons marcher comme Jésus a marché et avec les disciples verset 13 nous avons été coupables et infidèles envers Dieu envers l'éternel pardon nous avons abandonné notre Dieu nous avons proféré la violence et la révolte conçu et médité dans le coeur des paroles de mensonges et la délivrance s'est retirée et le salut s'est éloigné car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé waouh la vérité a disparu regardons tout de nous la vérité a disparu tout ce qui est mensonge et ça qui est élevé tout ce qui est vérité en tout cas est pris pour mensonge tout ce qui est vérité est piétiné alors la propagande médiatique toute sorte de situation tu t'arrêtes tu te dis mais c'est pas possible est-ce qu'ils racontent la même histoire que je connais bien racont une autre histoire alors les médias c'est eux qui sont devenus la voix prophétique les bal alors ils te racontent une histoire et puis donc ils sont là ouais ouais voilà tel nombre de choses voilà il faut faire ceci il faut faire cela les médias c'est eux qui sont devenus la voix prophétique du peuple et dans le monde entier comment comprendre cela aujourd'hui un jour mes enfants m'ont fait écouter une vidéo qui sur qui les ont du maman écoute cela je sais pas combien le journaliste est-ce que c'était 100 journalistes je pense que vous avez dû voir la vidéo passer à peu près 100 journalistes peut-être ou bien 200 ils disaient les mêmes choses en introduction que ce soit à Paris à Bangkok à comment on appelle ça à Madagascar en Angleterre à London peu importe d'où le message sortait les journalistes disaient la même chose en introduction que ce soit en anglais en français c'était la même chose qu'ils disaient c'était le mot d'ordre qu'on leur avait donné ils disaient exactement la même phrase la même chose et évidemment les gens ont fait un montage avec c'est-à-dire tout est unanime le socialisme Amen si tu veux être différent Amen non tu seras maté parce qu'il faut faire les choses d'une façon Amen aller dans le sens du peuple prôné par le nouvel ordre mondial et puis voilà comment notre société est appelée à fonctionner désormais mais le Seigneur nous dit ici dans sa parole il dit la vérité trébuche sur la place publique la vérité a disparu et la droiture ne peut approcher voilà voilà la conclusion de notre génération de notre époque Dieu regarde cela d'un regard indigné et il décide qu'il y a une solution alors je vais regarder mes notes parce que la vérité a disparu Dieu nous dit qu'il y a une solution d'abord on va lire de Saint-Nousset 2 le verset 11 on connait bien ce passage on l'a lu on l'a lu on l'a lu maintes fois et on va continuer de le lire parce qu'on est vraiment dans les temps amen de Thèse 2 ça dit ceci le verset 11 aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges amen et pardon la pension de cet impu se fera avec la puissance de Satan le verset 9 par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodigieux mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés parce qu'ils n'ont pas reçu ils n'ont pas reçu la vérité la vérité étant sur la terre ils n'ont pas reçu ils ont préféré la voie de la manipulation alors conclusion Dieu leur envoie une puissance d'égarement Dieu dit ok vous aimez le mensonge ok tenez croyez à votre mensonge allez-y avec votre mensonge Romain 1 nous en parle aussi il dit le verset 21 puisqu'ayant connu Dieu ils n'ont point ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce mais ils se sont égarés par leurs pensées et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres wow ils se sont égarés par leurs pensées et le coeur plongé dans les ténèbres parce qu'il a manqué d'intelligence quelle intelligence l'intelligence de Dieu se vantant d'être sages ils sont de haut de fou ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible les oiseaux les quadruprètes les reptiles c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitifs de leur coeur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement Amen ils ont changé la vérité en mensonge on est là changer la vérité en mensonge on voit une personne Dieu l'a créé d'une manière et puis demain tu la regardes et puis tu dis mais qu'est-ce qui se passe on dit ah maman elle a fait une chirurgie tu regardes c'est pas la même personne mais tu dis mais qu'est-ce qui se passe ils ont fait une chirurgie oh non il y avait beaucoup de rire et tout mais le problème c'est ceci si tu as enregistré 70 ans sur ton dos et que ta chirurgie tu ressembles à une personne de 30 ans il y a un problème qui est dans le mensonge en tout cas une chose est sûre c'est pas Dieu c'est toi et puis tu es aussi en train de dire que le ciel c'est pas pour toi parce que le ciel là c'est pour les gens au fait qui ont vécu leur vie de rides là sur la terre et ils arrivent là-bas ils deviennent jeunes mais si tu as dit enlever tes rides là pourquoi veux-tu arriver là-bas tu restes ici non tu restes tranquille sur la terre puisque tu as décidé que tu avais suffisamment de moyens pour enlever tes rides au lieu de prendre l'argent d'avoir donné ça à des pauvres tu allais te faire je sais pas quoi et puis après tu vas passer toute ta vie à prendre des comprimés réfléchis verset 29 étant rempli de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice d'envie plein d'envie de meurtre de querelle de ruse de malignité rapporteur médisant impie arrogant hautain fanfaron ingénieur au mal rebelles à leurs parents dépourvus d'intelligence et de loyauté d'affection naturelle de miséricorde et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses non seulement ils le font mais ils approuvent ceux qui le font voilà notre génération c'est là que nous sommes alors Dieu fait le constat il dit ben voilà voilà là où ils sont rendus dans sa patience dans son amour il a tout tout fait mais voilà où amen l'homme est rendu alors Dieu a une solution amen il a une solution et nous sommes là en plein amen dans cette solution dans cette situation là amen et nos yeux vont le voir la solution de Dieu alors rendu là où nous sommes rendus amen Dieu va sévir c'est pas Dieu qui nous a amenés là c'est là où l'homme a voulu arriver amen en me donnant un roseau pour Califso 11 semblable à une verge en disant lève-toi mesure le temple de Dieu l'autel et ceux qui adorent mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors ne le mesure pas car il a été donné aux nations elles floueront au pied la ville sainte pendant 42 mois je lui donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser et revêtir de sac pendant 1260 jours ce sont les deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre on va s'arrêter là alors Dieu a une solution il dit il va donner le pouvoir à ces deux oliviers à ces deux chandeliers l'olivier ça produit de l'huile amen ça produit les olives avec les olives on concasse on a de l'huile chandelier la lumière amen alors Dieu dit qu'il va donner le pouvoir amen et puis il leur donne le pouvoir pourquoi ? pour exercer le jugement de Dieu sur la terre continuons de lire on est dans le temps où les deux témoins de la fin vont apparaître ils vont amen déclarer les jugements de Dieu sur la terre parce qu'on est dans le temps de la fin c'est fini c'est fini la Bible nous dit 1260 jours et ailleurs on entend 42 mois et quand ils vont commencer Dieu nous dit 1260 jours et ce sera fini le peuple de Dieu les enfants de lumière seront rentrés à la maison mais le combat de certains réside au niveau qui se disent mais non ça ne peut pas être ça ça ne peut pas être vrai l'autre vont dire que non mais moi je ne cherche pas à voir où est la date et puis je ne sais pas quand est-ce que je ne creuse pas pour chercher la date anyway il faut que tu te prépares peu importe qui tu es tu dois te préparer et les écrits nous montrent que si tu es quelqu'un qui étudie ta Bible qui scrute les écritures tu vas chercher pour déterminer le temps dans lequel nous sommes comme Daniel scrutait les écritures et il allait voir Dieu pour dire les soins dix ans qu'est-ce qui se passe ? Jérémie a profité soins dix ans est-ce que les soins dix ans ne sont-ils pas arrivés ? qu'est-ce qui se passe ? parce que Daniel était connecté c'était un homme de prière la Bible nous dit ils priaient trois fois par jour ceux qui prient sont connectés au trône ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire Esaïe 63 car un jour de vengeance c'était dans mon coeur et l'année de mes rachités est venue verset 5 je regardais personne pour m'aider j'étais étonnée personne pour me soutenir pardon alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui j'ai foulé les peuples dans ma colère je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre Esaïe 49 Dieu a une solution pour notre génération amen notre génération zombie qui est là il a une solution mais toi et moi pouvons nous organiser pour ne pas être trouvé dans les somnambules dans les personnes là qui refusent de se réveiller il dit réveille toi toi qui dors relève toi et Christ éclairera toi et moi sont appelés à nous réveiller à nous secouer là et les parents quand ils réveillent les enfants les enfants ne se réveillent pas ils leur versent l'eau froide l'enfant va se réveiller immédiatement c'est tout simplement que le matériel est gâté après alors Jésus Christ nous demande de nous verser de l'eau froide en plein visage là de nous réveiller pour dire Seigneur qu'est-ce qui se passe est-ce que Seigneur mon nom sera trouvé dans la liste de ceux qui seront épargnés dans la destruction c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit se comporter dans les temps dans lesquels nous sommes tu dois au moins poser les questions pour savoir Seigneur où suis-je Seigneur montre-moi où est mon nom montre-moi que de marcher dans l'illusion mais qu'est-ce qui prouve que ton nom est là pas de mandat Dieu c'est pas parce que c'est écrit que si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier toute iniquité oui c'est écrit ça c'est vrai c'est écrit et si tu as vraiment confessé c'est vrai que Dieu t'a pardonné mais est-ce que tu as confessé que c'est la question mais est-ce que tu as confessé ton péché est-ce que tu marches sur la doctrine de Christ parce que tu as beau rester à confesser dire oui c'est là retourner dans ce qui est souillé tu confesses et tu retournes dans les doctrines des hommes c'est que tu te vois dans le péché là tu viens tu confesses aujourd'hui demain tu retournes tu te roules dans la boue tu le sors tu dis Jésus je viens de te demander pardon demain tu retournes tu te roules dans la boue mais c'est la preuve que tu veux pas sortir de là tu aimes ton péché alors reste-y désolé que je te le dise reste-y dans ton péché dans ta boue reste là-dedans mais si c'est Dieu que tu veux servir alors sors immédiatement crie à lui il t'aidera il te fera sortir il te lavera il te nettoyera n'oublie pas va lire Jérémie comment il parle de Ola en tout cas il parle de ses filles Isaël Samari et puis Judas va lire comment tu parles d'elle comment il dit que tu étais dans la boue j'étais bien nettoyé et puis tu m'as abandonné j'étais nettoyé j'étais sale et puis voilà j'étais donné des bijoux Dieu regarde bien la métaphore là-bas et mets-toi dans cette situation-là et puis réalise combien Dieu t'a aimé comment il t'a lavé il t'a mis des belles robes des belles chemises il t'a mis des bijoux tout tout ça toi madame et puis toi monsieur il t'a nettoyé nickel couper les cheveux tout ça vraiment beau garçon joli garçon et puis tu as décidé d'aller dans la boue de Hollywood et tout ce qu'on peut imaginer et puis tu es là dedans il te dit non je sais enfant de Dieu mais si Jésus venait aujourd'hui où seras-tu non c'est important que tu ailles voir Dieu pour lui dire papa est-ce que mon nom est écrit Seigneur dis-moi la vérité Seigneur je veux savoir est-ce que mon nom est sur ta liste des personnes qui seront sauvées il va te dire parce que tu es ton père parce qu'il t'aime il va te dire que de marcher dans l'illusion parce que telle personne aurait dit que ouais voilà et tout ça mais est-ce que tu marches sur la doctrine de Jésus tu es là dans sa doctrine ou bien tu suis les doctrines mélangées tel homme a dit ceci Krishna dit ceci Bouddha dit ceci ils ont mélangé tout ça ils ont dit que oui doctrine était l'église c'est là que tu es dedans si tu es dans les ténèbres avec les ténèbres on ne peut pas être sauvé parce que notre Dieu est lumière désolé que je te dise la vérité alors Esaïe 49 verset 5 à 7 dit ceci maintenant l'éternel parle lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé car je suis honoré aux yeux de l'éternel et mon Dieu est ma force il dit c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener au reste d'Israël je t'établis pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre ainsi parle l'éternel le rédempteur le saint d'Israël à celui qu'on méprise qui est en horreur au peuple à l'esclave des puissants des rois le verront ils se lèveront des princes ils se posterneront à cause de l'éternel qui est fidèle du saint d'Israël qu'il a choisi ainsi parle l'éternel au temps de la grâce je t'exaucerai au jour du salut je te secourrai je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés pour dire aux captifs sortez et à ceux qui sont dans l'éternel paressez ils péteront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux ils n'auront pas faim ils n'auront pas soif le mirage et le soleil ne les feront plus souffrir car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées les voici ils viennent de loin les uns du septentrion et de l'occident les autres du pays de Sinim cieux réjouissez-vous terre soit dans la dégraisse montagnes éclatées de joie de cris de joie car l'éternel console son peuple il a pitié de ses malheureux ça c'est nous autres là et Dieu dit son bras droit lui on secoue et il nous parle de son serviteur amen il dit il dit son serviteur va l'utiliser pour ramener Jacob dispersé c'est nous autres là notre génération notre groupe là c'est nous notre époque on est en plein dedans mais es-tu conscient es-tu dans les doctrines farfelues qui te dit que oui Rambo va faire quoi et puis bon Jésus Rambo n'existe pas je préfère te le dire Jésus Rambo ou bien super héros ou quoi là il n'existe pas le vrai Jésus là il n'est pas Rambo il n'est pas super héros il faut que tu fasses ta part il faut que tu te mettes à te dépouiller et puis là il marchera avec toi mais ne reste pas là dans des idées des pensées farfelues du mensonge et puis t'imaginant que quand ça va chauffer il va voler et puis je ne sais pas quoi avec des lunettes bizarres pour venir te faire sortir il ne faut pas faire te dire la vérité sors de là génération qui ne veut faire aucun effort et puis on est tellement ancré dans les films dans toutes sortes d'histoires qu'on a des scénarii dans notre tête et on s'imagine des situations alors que la Bible nous décrit tout ici Amen Esaïe a vu notre situation ça c'est notre citoyen notre situation Esaïe 5 à 9 notre époque 2020 là c'est nous autres voilà comment il décrit ça et Dieu regarde Dieu a parlé il a parlé finalement il dit ok il dit parce que je lisais Esaïe 5 à 9 alors il dit alors je vais relire il dit et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé est-ce vrai ou pas en tout cas ça c'est tellement vrai là aujourd'hui une fois que tu refuses le mal et que tu veux proclamer la vérité tu te fais mille ennemis on te lance les pierres tout le monde se trouve on te lance les pierres tu t'arrêtes tu te dis mais pourquoi est-ce qu'on me lance les pierres c'est tout simplement parce que tu as dit niais tu ne veux plus marcher dans le mensonge moi je sors mon pied dès que tu dis que tu sors ton pied du mensonge alors tout le monde te poursuit on dit que oui voici le faux élément on te lance les pierres et tout mais restez restez dans votre mensonge restez là dedans je ne veux pas de mensonge je sors je marche dans la vérité comme mon Seigneur est véridique parce que par la vérité je serai affranchie par la vérité mes yeux verront le Père Amen mes yeux verront le Père je cherche à voir le Père ah oui moi je veux voir le Père je veux le voir je dis papa moi je vais te voir je veux le voir et Seigneur moi j'ai trop erré depuis quel âge j'ai quitté mes parents là je tourne là non Seigneur je vais te voir je veux voir le Père voilà je ne veux pas de mensonge gardez vos mensonges allez gardez ça je veux la vérité et je veux la poursuivre jusqu'à ce que je la trouve et la vérité c'est le chemin qui me conduira devant le trône de Dieu Amen et j'espère que c'est pareil pour toi j'espère que tu le confesses et je souhaite que tu le confesses Amen cherche la vérité cherchons la vérité et nous allons voir la face du Père Alléluia Alléluia Alors que l'humanité est dans une situation de grande pression la pression elle est intense c'est terrible ce qui se passe sur la terre la pression on est là on se dit mais où se tourner et puis qu'est-ce qui se passe et tout et tout et tout et puis Dieu dit Amen un rédempteur viendra de Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché Hein qui se convertiront de leur péché même langage Dieu n'a jamais changé si nous confessons nos péchés il est fidèle il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité mais est-ce que tu confesses ton péché et une fois que tu le confesses est-ce que tu retournes le prendre encore il y en a des gens qui viennent ils s'assoient là quand c'est minuit oh Seigneur Jésus pardonne-moi pour la journée tout ça pardonne-moi péché il dort la personne dort et puis demain tu retournes tu cours dans ta boue tu te traînes tu te roules dans la boue correctement quand minuit arrive oh Seigneur Jésus pardonne-moi pour mon péché mais quel jour où tu vas sortir de ton péché c'est quoi le jour et Jésus Christ ou bien notre Dieu il nous dit un rédempteur viendra pour Sion c'est pour Sion que le rédempteur vient ça ne vient pas pour Edom ça ne vient pas pour Babylone ça ne vient pas pour tous les ennemis de Dieu le rédempteur vient pour Sion il vient pour sauver Sion Amen alors si tu te réclames enfant de Sion alors comprends que il est temps que tu sortes de tes péchés parce qu'il n'y a pas moyen que tu te retrouves à Sion sans confesser tes péchés sans marcher dans la vérité il n'y a pas moyen les menteurs ne vont pas arriver sur cette route là un rédempteur viendra pour Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché dit l'éternel voici mon alliance avec eux dit l'éternel mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche Amen il parle ici à Esaïe Amen il parle à Esaïe et puis il fait référence à son messager Amen ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants ni de la bouche des enfants de tes enfants dit l'éternel dès maintenant et à jamais si Dieu est notre Dieu si c'est notre père si c'est notre Dieu Amen où est l'honneur que nous lui donnons où est l'honneur il dit mais si je suis père là comment est-ce que vous m'aimez comment est-ce que vous m'honorez si je suis votre père et nous savons tous que quand un enfant aime son père dès que son père dit quelque chose sa mère dit quelque chose il court par respect parce qu'il aime son père est-ce que vous aimez les enfants qui aiment leur père regarde les petits-enfants de 4 ans ils sont amoureux de leur papa là jusqu'à il n'y a pas moyen regardez et prenez cette image là et projetez-la pour votre relation avec Dieu si je suis Dieu dit l'éternel où est l'honneur qu'il m'est dit à toi de répondre à la question jusqu'où tu élèves Dieu dans ta vie jusqu'où tu es prêt à laisser les mondanités à cause de ton Dieu le psaume 51 le verset 17 Seigneur ouvre mes yeux et ma bouche publiera ta louange Seigneur ouvre mes yeux et ma bouche publiera tes louanges ça c'est une prière que nous allons faire nous aurons besoin que les écailles tombent dans nos yeux afin qu'on puisse réaliser tout ce qui se passe autour de nous Esaïe 51 le verset 17 attendez Esaïe 57 pardon Esaïe 57 Car ainsi parle le très haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté c'est Dieu qui le parle il dit Car ainsi parle le très haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés afin de ranimer les cœurs contris Amen Joël 2 le verset 13 attendez je vais lire Esaïe 66 et puis on va passer à Joël Esaïe 66 le verset 1 à 2 Ainsi parle l'éternel le ciel est mon trône la terre est mon marche-pied quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure toutes ces choses ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence dit l'éternel voici sur qui je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a un esprit abattu si Dieu est Dieu à ton avis où est l'honneur qu'il lui est dû ton comportement comment tu te comportes-tu et lui il te dit Amen il est avec celui qui a un esprit brisé un cœur contrit il est là donc à toi de remettre en question ton attitude devant lui quand tu viens devant lui à toi de te remettre en question et de supplier ce Dieu là afin qu'il vienne te changer afin qu'il vienne te guérir afin qu'il vienne te restaurer Joël 2 le verset 3 attendez les petits prophètes excusez mon petit bruit ok Joël 2 le verset 13 déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel votre Dieu car il est compatissant et miséricordieux lent à la colère et riche en bonté et il se repend des mots qu'il envoie déchirez déchirons nos cœurs s'il vous plaît déchirons nos cœurs pas nos vêtements et revenons vers Dieu il est compatissant ça que ça dit Amen miséricordieux lent à la colère riche en bonté voilà le Dieu qui nous a créés et il nous intéresse à aller changer nos voies et la main de l'éternel ne sera pas courte pour nous sauver parce que c'est dit Esaïe 5 à 9 ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi mais une fois qu'on réglerait ça il n'y aurait plus de distance entre Dieu et nous et nous savons que nous avons besoin de la protection de ce Dieu là dans ce temps nous nous trouvons nous sommes la génération de la faim nous sommes la génération de la faim tu peux rester dans le leur traîner et puis essayer de démontrer faire sortir des théories comme certaines personnes qui aiment les théories qui aiment démontrer qui aiment prouver c'est ton problème ça ne change pas que nous sommes la génération de la faim ça ne change pas que Dieu est en train d'assembler ses enfants Amen et il y a juste deux groupes ceux là qui vont se retrouver avec le Dieu d'Israël et ceux là qui vont se retrouver avec le diable c'est ton choix alors je prie vraiment que tout un chacun nous venions Amen en plein examen de notre état et de supplier Dieu de nous parler de nous montrer Amen où nous sommes en réalité et très souvent l'exprime ne manquera pas de nous pointer nos différents péchés s'il y a des choses qui bloquent et ce Dieu là il est amour il est bonté il est compatissant il dit si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et surtout pour nous purifier de toute iniquité une fois que tu es purifié tu as le dégoût tu ne veux même plus retourner dans ce que tu faisais une fois que Dieu te touche tu te demandes bien mais comment tu as fait pour être dans ce péché là et comment ça dit que tu es tellement honte que tu dis Seigneur aide-moi s'il te plaît à ne pas retourner là-dedans mais il faut que nous venions il faut que tu viennes le cœur brisé et contré Amen que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen soyez bénis soyez fortifiés soyez encouragés il y a de l'espoir Amen